Maintenant, écoutez bien, j'ai encore deux preuves, mais je vais les laisser. J'ai ici trois feuilles épuissantes à vous dire comment, par ce nom, par le mot pélé, qui veut dire miracle, comment l'éternel, il fait un miracle, celui dont les cieux, la force, la justice, le tribunal céleste, a décrété sur lui de le vider de son sang. C'est-à-dire mourir. Une personne doit vivre avec 86 millilitres de sang dans son corps pour vivre, pas pour avoir en plus. Si on lui enlève moins, si une personne a moins que 86 millilitres de sang dans son corps, il est fichu. Il est des fois qu'il y a un décret de la maladie qui est en train de, un cancer qui est très affamé, à lui dévorer tout le sang. Les cellules rouges, c'est le blanche, les catacides biliaires, tout, à col. Comment ? Par la phrase de « En od mi le vado » ? Par la phrase de « Il n'y a pas » ? Et aussi, quand ils ont décrété « Il est là pour me sauver », c'est magnifique. C'est exceptionnel. Et que Dieu, il intervient, même dans ça. Voilà. Regardez ce cours. Regardez, chers amis. J'ai marqué ici le mot « Pélé ». Je pense que vous êtes habitués maintenant à comprendre mon cours. Voilà, j'ai marqué ici « Pélé ». « Pé », « Lamed Aleph », ça veut dire « Miracle ». « Pé », c'est la bouche. « Pé », « Lamed » c'est « Apprendre ». « Aleph », c'est la première maître. Il faut toujours apprendre par la bouche l'enseignement de Dieu. Écoutez ça. Alors, le miracle. Le miracle, c'est « Pélé ». 80, 31, 111. Valeur numérique, « Pélé ». Maintenant, comment on écrit en phonétique, en hébreu ? Je vais très doucement, parce qu'il y a beaucoup qui m'écoutent aussi, des autres communautés, parce qu'ils s'intéressent s'ils sont là, autour de ce puits. Il y a beaucoup d'eau, avec l'aide de la chème, de l'eau douce. Écoutez bien. Alors, « Pé », on l'écrit comme ça. « Pé », « Aleph ». Après, « Lamed », comme je le prononce. « Lamed ». « Aleph ». Vous voyez ? Voilà comment on le lit. « Pélé », c'est « Pé », « Aleph ». « Lamed », « Lamed » même d'Alète. « Pré », « Aleph ». Quelle beauté ! Qu'est-ce qui va sortir ? Regardez. Je vous ai placé tout dans cet ordre. Je vais essayer de vous le présenter bien. Je vais lever la main. Pardon. Voilà. J'ai marqué le mot « Pé ». Ça. « Pé ». Marqué après « Lamed ». Vous avez vu ? « Lamed ». Après, j'ai marqué « Aleph ». Qu'est-ce qui sort ? Il y a marqué ici « Pé », « Aleph », « Lamed ». « Pélé ». Il y a marqué ici « Pé », « Lamed », « Aleph ». Ce sont les mêmes lettres qui veulent dire « Aleph » et « Pélé ». Ça veut dire « Dieu est un » et c'est lui qui fait le miracle. Mais il y a deux lettres qui restent au milieu. Écoutez ça. Les deux lettres qui restent au milieu, c'est la lettre d'Alet et la lettre même d'Ame. C'est quoi d'Ame ? C'est quoi d'Ame ? Le sang. Je m'arrête là. Le sang. Ça veut dire que lorsque le Adam… Pourquoi un homme s'appelle Adam ? Parce qu'il vient Adama de la terre. Ou bien il ressemble à son créateur. Mais la vraie signification du mot Adam, c'est qu'il est d'âme. C'est qu'il est sang. Il est rempli de sang. Si la lettre Aleph, elle n'est pas avec Adam, il ne reste que du sang. Si Dieu… L'Éternel 26. Si l'Éternel 26, Aleph, comme je vous ai dit « Youd », « Vav », « Youd », si Dieu, Aleph, il n'est pas avec le Adam, il enlève Aleph. Qu'est-ce qu'il reste d'âme ? Il ne reste que du sang. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de force. C'est Dieu qui lui donne la force. C'est Dieu qui lui donne toute l'énergie. L'énergie du sang, de la vie. C'est Dieu qui la tient. Enlevez le Aleph. Enlevez Dieu. Tu dis Dieu, tu n'es pas là. Tu n'es pas là ? Ok. Je vais m'enlever, je vais me retirer. Je vais te laisser avec deux lettres. D'un lettre même. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Rien. Mais si tu dis Pélé, si tu dis En, Og, Minevado, mais je ne peux pas vivre. Mon sang, il circule dans les veines, dans les capillaires, dans les tendons, dans toute ma chair, dans mon être, dans ma lumière visage, ma lumière intérieure. C'est grâce à lui. Enlève-le. Il décrète. Il n'y a plus rien. Même quand tu as des difficultés extérieures, étrangères, il te manque de l'argent, il te manque des fonds pour nourrir ta famille, pour marier tes enfants. C'est extérieur. Mais Dieu vibre encore en vous, en nous, parce qu'il y a son âme qui est là. L'âme, c'est le Aleph. C'est 26. Elle est en nous. « Merci que j'ai encore l'âme. » Même si tu me fais souffrir, Dieu, j'ai encore l'âme. Toutes les personnes qui souffrent, ils se demandent « Pourquoi je souffre ? » « Ok. » « Qui tu es, toi ? » Dire à Dieu qui tu souffres. Tu n'es qu'un associé à Dieu. « Papa, maman, qu'est-ce qu'ils sont ? » « Ils ont donné la matière séminal. » « Ok. » « Maman, elle a enregistré. » « Et elle t'a donné à toi. » « Ok. » « Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu ? » « Tu veux dire quoi ? » « Hé, mon associé, partage. » « Je ne veux pas que tu prennes l'âme. » « Mais l'âme, il n'y a que lui qui l'a mis à l'intérieur de toi. » Comme il est marqué dans la Genèse. « Il est insufflé en lui. » « Le souffle de la vie et de la parole. » « Il va retirer le souffle de la vie. » « Tu restes quoi ? » « Un associé ? » « Tu ne restes rien du tout. » « Que dalle. » « Tu es. » « Donc, tant qu'il est associé avec toi, il te donne l'âme. » « Laisse-le faire. » « Laisse-le faire. » « Et n'en rentre, il n'est pas d'eau. » Mais là, avec ce système, c'est merveilleux. Parce que s'il y a un mauvais décret d'enlever le sang, mais il y a le Aleph ici, et le Pelé, le miracle ici, qui sont constitués dans ça, ils te sauvent. Ils te sauvent de verser le sang. Ils te sauvent. Vous savez, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? J'ai dit, regardez, la lettre, qui est juste ici. Elle rejoint le Dalet. Et elle rejoint le même. Ça fait « Adam. » « Tu restes un bonhomme. » « Un homme. » Quel mystère exceptionnel. Tu restes un homme. Tu ne vas pas être vidé de ton sang. Il y a le Dalet, ici. Il y a le même ici. « Tu es entouré par Dieu et par le miracle. » Dalet, Dalet même, Adam. Tu restes un bonhomme, avec ton visage, avec ton âme. C'est moi le patron, dit Dieu. C'est moi l'éternel. C'est ça que Moshé Rabbeinu, dans la quintessence, dans la substance de la phrase. Il leur dit, « Atta, toi, tu as vu la chérina. » Maintenant, il faut que tu saches que tu vas passer, tu vas traverser des épreuves. Un jour, tu vas dire qu'il y a Dieu. Un jour, tu vas servir les dieux étrangers, tu vas vers le vaudan. Mais il faut que tu saches que tu vas tourner en rang jusqu'à ce que tu reviens vers moi. Il y a des gens qui disent qu'il vivra, verra. Il y a des gens qui disent qu'il mourra, verra. Moi, je dis, ni l'un ni l'autre. Tu es en train de vivre. Pas qu'il vivra dans le futur ni dans le passé. N'attends pas la mort pour voir. C'est archi-faux, ça. Tu es en train de voir, dit Moshé. « Atta, or etta. » Tu as vu et tu vois maintenant que je suis l'éternel, ton Dieu créateur. « En agmilevado. » Ça veut dire que dans tes difficultés quotidiennes, journalières que Dieu a fait, tu vas être dimanche, samedi soir, vendredi, tu ne sais pas comment faire. « En agmilevado. » « En agmilevado. »